ça y est on a retrouvé la trace du carrière sauvage dis moi Jean-Philippe qu'est ce que tu nous fais là dans ce cajibi là encore en train de bricoler dans des coins sombres tu es en train d'installer un linky ou quoi ? oui 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 attends je finis mon test je vais vérifier le blindage voilà là c'est bon tu vois qu'on peut faire des coffrets blendés qui sont bien raccordés à la terre qu'est ce que je fais écoute je t'ai mis un dispositif que j'appelais le débrancheur voilà c'est ma petite part de colibri j'ai imaginé un dispositif particulier pour nous protéger de linky et bien au delà de linky puisque je te rappelle la dernière vidéo que j'ai fait en fait le linky révèle à nous des choses pas très jolies qui se tréballent sur l'électricité oui et donc moi par principe de précaution ça fait des mois que je nors sans électricité donc j'ai imaginé un dispositif qui fait ça automatiquement quoi donc on pourra en discuter et donc voilà il est installé et donc ce soir alors que tu voudras tu régleras je te montre tout à l'heure comment je vais faire mais tu te règles les plages vraiment où tu veux être protégé dans ta maison pour surtout pas être irradié par l'électricité déjà mais non plus par les voisins puisque c'est un dispositif général qui coupe l'électricité au général et donc tu peux même ne pas être emmerdé par des pollutions qu'il y aurait à l'extérieur de toi on va se poser à l'extérieur un petit peu parce que moi l'ambiance cajibi ça me va pas trop on va se poser à l'extérieur tu mets un peu tout ça bonjour Philippe je préfère être ici que dans un cajibi moi personnellement on est quand même mieux toi tu prends les chauds j'ai beau les chauds oui bon alors on va reprendre les choses un petit peu parce que là on t'a pris un peu au bruit de pourpoint tu pourrais nous résumer un petit peu ce que tu nous a expliqué dans les précédentes vidéos qui pour moi est le postulat de base c'est la chose pour laquelle on s'est rencontré quand tu m'as interpellé par rapport à l'action de l'électricité sur le corps humain et à quel point eh bien il faut se protéger de certaines influences nocives oui dans mes recherches ce que je mets en avant c'est surtout des docteurs qui ont fait des recherches avant moi et qui ont mis en évidence on pourra me parler tout à l'heure avec deux livres on pourra les montrer qui sont de masquis jean-pierre masquis et surtout jean-claude albari c'est déjà des docteurs qui ont fait un travail remarquable surtout jean-claude albari à les effets électromagnétiques qui est parrain de l'association qui a vraiment pierre masquis sclérose en plaques et pollution électromagnétique voilà ça c'est deux les deux parraines de la lasso qui m'ont vraiment j'ai été vraiment bluffé par leur parcours le premier il a été radié de l'ordre des médecins c'est un bon critère pour moi aujourd'hui et donc c'est des gens qui ont déjà alerté la population sur les effets de l'électricité sur le corps humain notamment jean-claude albari aussi qui a fait une étude épidémiologique qui nous laisse qui est énorme c'est sa vie qu'il a passé a démontré que des maisons peuvent être hautement pathogènes suivant où est passé un transformateur edf ou un poteau qu'il appelle des poteaux dangereux parce que pour lui ça modifie le champ magnétique spatial et effectivement il a démontré qu'il y avait dans des maisons là des cancers et des choses graves donc moi sachant ça j'ai été plus loin et j'ai été voir des experts en radiofréquence et qui m'ont démontré et montré avec des oscilloscopes ce qui se passait sur l'électricité et en fait la vidéo qu'on a fait merci l'inqui et moi je dis merci à l'inqui et contrairement à beaucoup de gens qui s'opposent à l'inqui et moi je pense que c'est le compteur soi-disant intelligent qui est qui est qui est vraiment un poison mortel mais je pense que c'est pour nous une occasion formidable de reprendre le pouvoir sur aussi notre façon de consommer de l'électricité qui nous a dit qui était sans danger aucune allez-y consommer de l'électricité brancher tout chez vous la nuit les murs qui radient c'est pas grave même si on n'utilise pas l'électricité on peut laisser tout brancher bon moi sachant que ça c'est une chose que beaucoup de gens ignore c'est à dire que pendant la nuit les réseaux électriques et bien sont parcourus par des par du courant électrique et donc créer un champ électromagnétique à une distance de combien un mètre mètre cinquante à peu près ça dépend des appareils mais moi voilà ce champ qui est mesurable par des appareils aujourd'hui connaissant les travaux de benveniste qui a démontré par a plus b même si ça peut choquer des gens que l'homéopathie était quelque chose de très efficace et donc ce n'est pas la puissance ou le mesurable qui aimait l'information que contient la volcule moi du moment qu'il ya une information qui est créée je rentre je rentre ou pas en résonance avec ça et c'est plus ou moins dangereux donc moi il suffit qu'il ya une information qui est transportée par l'électricité je me dis mon corps il va être sensible à ça mais par principe de précaution comme ça par intuition depuis le début j'avais l'intuition profonde que l'électricité dans les maisons n'était pas quelque chose d'inoffensif sur le corps humain et donc je me suis mis à faire des expériences à dormir sans électricité et puis des gens qui étaient vraiment fatigué malade comme ça j'ai écouté moi instinctivement couper votre compteur couper votre compteur déjà essayé ça et puis on voit ce qui se passe et les quelques jours après et les trois quatre jours cinq jours une semaine les gens allaient mieux et donc moi là j'ai inventé un dispositif qui fait ça automatiquement je suis et en plus avec la téléphone allumée bravo les pieds à la terre et est ce que tu m'as dit qui était intéressant c'est de dire que finalement il ya des personnes pour qui ça marchait très très bien et il ya des personnes pour qui ben ça marchait moins bien en tout cas il n'y avait pas les résultats escomptés voilà alors il n'y avait pas les résultats escomptés et grâce à cet ami expert à radio fréquence il m'a expliqué un truc qui est une logique mais incroyable c'est qu'en fait nous chacun nous sommes des antennes et dont on récupère de l'information électromagnétique les câbles électriques dans les maisons sont aussi des antennes elles récupèrent c'est ce qui se passe à l'extérieur les réseaux EDF étant cuivre non blendé se récupère toute l'information des antennes relais qui à l'extérieur ce que j'ai déjà expliqué et ces informations électromagnétiques haute fréquence se retrouve dans les maisons d'habitation parce que ces câbles sont aussi des antennes mais ce qui se passe quand on coupe le compteur les câbles électriques sont toujours dans la maison et se comportent aussi comme des antennes donc récupère encore de l'information électromagnétique et nous comme on est au milieu qu'on vit au milieu de ce spectre en cuivre on rentre aussi en résonance avec ça alors moi ce que j'ai imaginé c'est on va court circuiter tous ces câbles électriques dans la maison en cuivre et on va les mettre à la terre et comme ça on annule l'effet antenne et ça veut dire qu'enfin on dort dans des environnements où on n'est pas perturbé par ces câbles électriques donc il faudrait les mettre à la terre une fois le disjoncteur coupé c'est ça ça veut dire côté de votre installation on court circuite tous les réseaux et on les met à la terre c'est ce que mon dispositif fait automatiquement oui donc tu as créé un dispositif pour ça et après j'invite des électriciens à faire ça et à le faire et à proposer chez les gens et c'est d'une efficacité remarquable donc on va reprendre les choses logiquement première solution on coupe le compteur oui pour nombre de personnes ça va suffire ça suffit ça suffit largement si ça ne suffit pas c'est que tout le réseau électrique fait antenne et à ce moment là il faudrait le mettre à la terre c'est ça donc là on a une possibilité tu proposes un système automatique on va présenter c'est ça est-ce qu'il aurait possibilité de le bricoler chez soi cette mise à terre c'est-à-dire que tous les soirs mettre à la terre directement un câble au niveau du compteur et le ramener à terre directement est-ce que c'est possible ah oui mais il faut être un peu électricien il faut faire attention à ce qu'on fait d'accord ça peut se faire ça peut se faire il faudrait juste ramener un câble voilà il faut court circuiter les deux fils qui a au dessus du tableau électrique donc avec un fil tu fais un pont dessus et ce pont tu le mets à la terre d'accord donc tu prends les deux câbles avec des pinces crocodiles par exemple et tu les ramènes à la terre attention le faire disjoncteur coupé parce que si tu fais ça à disjoncteur allévé ça va faire un boom ça va faire un boom mais une fois disjoncteur coupé à la lampe frontale tu réunis les deux c'est ça et donc c'est vrai qu'on en avait parlé et moi je t'avais posé la question est ce qu'il y aurait pas des systèmes plus simple et plus automatique pour ça c'est donc tu es venu aussi aujourd'hui parce que c'est ce que je t'ai vu placer tout à l'heure oui tu nous placez un appareil qui fait ça automatiquement à des heures précises c'est ça c'est ça c'est avec une horloge tu te programme l'horloge et tu te dis mais moi je me couche la semaine à 10h30 on va dire mais tous les soirs à 10h30 c'est clac je coupe l'électricité chez moi partout j'en ai pas besoin d'accord je la même qu'au circuit je la mets à la terre donc tu peux isoler des pièces par exemple on peut isoler des pièces tu peux faire qu'une seule pièce ou alors l'ensemble de la maison et avec un circuit secours j'ai même imaginé des coffrets où tu as l'alimentation chaudière tu coupes tout sauf la chaudière ou tu coupes tout sauf le congélateur d'accord ou alors tu coupes tout ou alors c'est des coffrets rien que pour la chambre ça c'est une première solution vraiment que je trouve la plus efficace parce que tu traites la cause ça veut dire que du moment que tu es sorti du réseau et mis à la terre et mis à la terre pour moi c'est indispensable parce que s'ils sont pas à la terre tu peux rentrer en induction par les réseaux des voisins ça s'appelle l'induction électromagnétique c'est comme ça qu'un moteur électrique marche il suffit qu'un morceau de cuivre même qui n'est pas parcouru par un courant soit à côté d'un autre qui est parcouru par un courant il va rentrer automatiquement en induction voilà donc pour éviter cette induction là il faut la mettre à la terre de pouvoir ça c'est la cause des causes mais après il existe aussi un autre produit que j'ai que j'ai sélectionné que je vais proposer c'est un filtre un filtre qui va filtrer toutes les autres fréquences qui se baladent sur l'électricité pour transformer l'électricité sale en électricité beaucoup plus propre beaucoup plus propre ça c'est avec un ami qui est expert en radio fréquence qui a élaboré ce dispositif là que j'ai testé que j'ai vu avec des oscillos avec et sans effectivement on voit que l'électricité est beaucoup plus propre avec ses filtres mais pour moi ses filtres ça reste une solution de jour si tu vas t'exposer un ordinateur ou comme ça c'est la solution c'est l'allopathie c'est je vais essayer de rendre quelque chose de beaucoup plus propre que ce que ce que ça c'est quoi mais par contre pour moi la nuit c'est pas de filtre c'est on coupe on coupe tout on met tout à terre parce que pour se régénérer on en avait discuté je pense que c'est la nuit quoi qu'on doit se régénérer il faut pas qu'on soit embêté quoi et perturbé et dis moi alors si dans les murs ou au sol par exemple passe le réseau électrique du voisin là tu as aucune prise là dessus là il n'y a aucune solution si ce n'est que de faire ce que j'ai fait chez un ami à strasbourg c'est mettre des couvertures avec les isolants oui les couvertures aluminisées et met à la terre ça fait un écran quoi ça fait comme une cage de faraday sous le lit alors justement merci de me renvoyer là dessus la seule façon de savoir si on n'est pas irradié par les voisins c'est avec les testeurs de tension induite oui que je propose aussi où on prend on avait fait le test on avait montré le voilà ça c'est la seule façon vous coupez le disjoncteur et si vous êtes encore en tension ça veut dire que vous êtes irradié par le voisin par contre si vous êtes à zéro quand vous coupez votre compteur alors là vous pouvez être plus précis en coupant peut-être rien que celui de la chambre ou rien que deux ou trois et voir si vous êtes toujours à zéro ça c'est important on reprend donc pour savoir s'il y a une pollution induite par le voisin par le voisin tu mets ton compteur à zéro on coupe tu coupes et là tu testes la tension induite avec un volmètre d'électricien donc tu prends un voltmètre d'électricien tu le mets sur 20 volts alternatif 20 volts alternatif alors je vais montrer là le réglage on fait pas de zoom là on n'a pas de l'équipe là mais 20 volts alternatif on le place là dessus ok un côté du fil à la prise de terre électrique alors un côté du fil on fait c'est celui là on le met sur commun on le met sur le com ça c'est ça va sur la prise de terre non non ça sur la prise de terre on va dire ça c'est la terre ici par exemple voilà on va le mettre mais c'est ici voilà hop sur la prise de terre ok sur la prise de terre et l'autre côté comme ça avec le truc que je fais le cuivre on le prend à la main d'accord et là il faut qu'on soit la tension si on est à zéro si on est à zéro ça veut dire qu'on n'est pas irradié donc on a coupé notre compteur si on est à zéro on n'est pas irradié on n'est pas irradié si une fois notre compteur compteur coupé coupé c'est ça tu mesures une tension ouais c'est que tu es irradié par les voisins que tu es irradié par les voisins et il va falloir trouver l'endroit où tu es influencé donc là peut-être avec des écrans de ce type là en utilisant du papier aluminisé comme ça c'est de l'isolant en multicouche à la toiture voilà exactement tu essaies de voir chez toi où est ce que vient la doux est ce que vient la pollution électromagnétique et tu protège ce mur en le transformant en capsule des fois des fois les gens parce que je fais aussi tu sais je fais des interventions chez les gens qui me demandent moi ça m'est apparu c'est arrivé mais la tête de lit en fait c'était le coffre électrique du voisin ouais donc là il faut protéger où la colonne montante de l'EDF je remonte les réglages donc cette partie-ci donc 20 volts alternatif le commun qui est branché sur la prise de terre de la maison voilà et là le petit testeur que l'on tient à la main est branché sur la prise de 10 ampères à peu près voilà et d'autres fois c'est sous le lit ça peut être aussi sous le lit tu as les plafonniers et les gaines électriques la pieuvre électrique du voisin de dessous qui est alimenté auquel cas on met ça sous le lit on met ça sous le lit bon c'est pas très glamour mais on met un tapis par dessus et ça marche et le tapis à la pierre et sinon j'ai vu les gens mettre ça au mur et puis derrière devant une tenture pour cacher c'est ça 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 et là au moins tu es protégé c'est ça et alors que tu sais c'est ce que j'avais parlé la dernière vidéo alors que des solutions techniques existent depuis longtemps ça serait des câbles blendés oui on aurait pu moi qui est électricien on aurait pu me dire il ya ce il ya cet effet qui se coule qui est l'irradiation électromagnétique on peut l'annuler en mettant des blindages autour des câbles électriques ou des gaines aujourd'hui ça existe donc j'invite les gens qui construisent ou qui rénovent à prendre en compte ce fait qu'il existe du matériel pour se protéger de ces perturbations radiofréquences quoi c'est blendé aux radiofréquences en fait voilà et donc toi tu as proposé un coffret je le montre voilà d'ailleurs qui est blendé à l'arrière moi ça m'avait bien amusé et l'intérieur aussi il est blendé tout est blendé donc tu as marqué stop linky voilà en fait c'est vrai que c'est la meilleure protection contre linky pas dans la nuit puisque là tu mets tout à zéro et tu déconnectes par l'irradiation indirecte des voisins aussi parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais moi je refusais ça protège pas des réseaux des voisins et si puisque t'es coupé oui mais si les câbles du voisin passent dans le mur ça part non à salon s'ils passent dans le mur le seul moyen c'est de protéger ça voilà c'est ça c'est ça par contre si par contre tu peux être irradié par le linky des voisins si tu restes sur le réseau mais comme ça ça te sort du réseau oui exactement ça te sort complètement ça se sort du réseau et je pense qu'en plus c'est vraiment à prendre moi j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui me suivent et puis ça devient aussi un geste je reprends le pouvoir sur ma consommation de l'électricité c'est à dire que la nuit on n'a pas besoin d'électricité on n'a pas besoin d'électricité même les congélateurs les gens qui me parlent des congélateurs bon déjà congélateur mais bon on pourrait discuter le choix des congélateurs mais il n'empêche les congélateurs ont une autonomie largement suffisante pour pouvoir supporter huit heures ou neuf heures de coupures pendant la nuit et tu sais que mine de rien sans radiateur électrique et sans grosse puissance les gens qui s'ils se coupaient si on se coupait tous de l'électricité la nuit c'est une centrale nucléaire en moins en français d'accord et c'est une centaine d'euros des copains ont calculé ce que ça peut consommer d'avoir plein d'appareils en veille la nuit qu'on n'utilise pas et les pertes dans les murs et tout ça c'est entre 80 et 120 euros par an donc tu vois c'est comme ça en deux ans quoi c'est rentabilisé deux ans les petites pour les pour les chambres c'est rentabilisé quoi mais moi je voilà c'est je pense que l'idée que j'ai eu c'est voilà reprendre le pouvoir sur et c'est pour ça que j'appelais merci linky c'est nous interroger sur comment est l'électricité comment on consomme l'électricité on a repris le pouvoir tous sur notre alimentation on sait aujourd'hui comment comment aller mieux par rapport à notre alimentation et je pense qu'il est temps aussi de refaire la même chose avec notre façon de consommer cette électricité où il y a pléthore de preuves qui disent que c'est pas nos dingues c'est pas notre corps rentre en réaction avec ça et ça peut être potentiellement très dangereux beaucoup de personnes et surtout les enfants si on en avait parlé moi mon truc c'est aussi les enfants quoi il y a des mamans encore qui n'ont pas ça dans leur conscience elles laissent les gosses à côté des radiateurs électriques c'est pour ça que j'avais fait la vidéo avec toi pour montrer comment on les met à la terre mais voilà les mamans qui ont des enfants aujourd'hui prenez conscience de ce fait on est parfait pour vivre dans cet environnement là quoi alors le corps il arrive à s'adapter comme il peut mais bon il est en adaptation et qui dit adaptation dit stress le stress étant la réaction d'adaptation et ce qui est sollicité à ce niveau là toute l'énergie qui est sollicité pour cette adaptation elle n'est pas disponible pour les processus de réparation les processus de construction nerveuse l'élaboration chez les enfants l'élaboration d'un système nerveux on sait que le système nerveux des enfants il se développe bien après 8 ans ou 9 ans donc voilà c'est autant d'énergie qui est dépensée pour rien je vais te renvoyer la balle sur ce que tu appelais les spécialistes de la spécialité nous ont expliqué qu'il n'y avait aucun problème avec l'amiante 30 ans après elle a été alors qu'elle était potentiellement cancérigène elle a été cancérigène avérée depuis 2011 l'OMS a expliqué que les ondes électromagnétiques l'ensemble du spectre électromagnétique est potentiellement cancérigène oui moi j'ai pas envie l'OMS l'OMS j'ai pas envie voilà le top hein alors au dessus on est en terrasse il n'y a personne l'OMS a expliqué que c'était potentiellement cancérigène j'ai pas envie moi pendant 30 ans de faire le cobaye quoi c'est à dire que par principe de précaution je me débranche quoi voilà moi c'est ce que je veux vraiment inviter les gens à expérimenter et reprendre le pouvoir sur notre consommation et moi quand je vois les enfants utiliser aussi des consoles qui sont pas à la terre enfin moi je vais pas renvoyer sur les autres vidéos que j'ai fait mais il y a des solutions simples avec des câbles qu'on propose ou apprendre aux gens à faire des câbles ce que je vais apprendre à faire puisque j'en profite aussi je fais une formation le 15 et 16 juillet je pense oui c'est ça le 15-16 juillet ici du côté de Perpignan où je vais expliquer aux gens comment ou acheter des produits et se les faire eux-mêmes des câbles comme ça là nous on en fabrique beaucoup mais ça fait des miracles quoi t'as une télé qui est pas à la terre tu la mets à la terre une console de jeu qui est pas à la terre tu la mets à la terre et donc pendant que tu t'inserts t'es pas irradié par ce spectre de radiofréquence quoi et donc on a un super moyen aussi de mettre la console de jeu à la terre c'est la propre terre à la casse et de beauté les fesses des gamins et de se beauté ses fesses à soi-même en tant que parent c'est sûr et d'aller dehors aussi avec les gamins mais bon c'est sûr c'est vrai voilà il y a des solutions il y a des solutions c'est l'essentiel excuse moi je te charrie avec ça non mais t'as raison je suis absolument d'accord avec toi mais voilà il y a des solutions et l'important c'est de faire passer ce message c'est à dire que mettre votre compteur à la terre vérifier que une fois que votre compteur est à la terre il n'y a pas de courant induit s'il y en a isolé l'origine de la pollution par les voisins et arriver à vous protéger avec ce genre d'isolant ensuite mettre le réseau à la terre c'est un plus indéniable et avec ce système là on a une horloge qui remet à la terre ça c'est clair c'est une question automatique à nos expositions ne pas utiliser l'électricité quand on n'en a pas besoin couper le courant pendant la nuit on vit dans une civilisation du gaspillage et de l'efficacité énergétique médiocre d'ailleurs en permaculture on le montre bien depuis qu'on a le pétrole on a l'esclave pétrole on a une agriculture qui a une efficacité totale et avec l'électricité c'est pareil c'est une ressource fabuleuse mais pour ce qu'on appelle les usages nobles il y a des tas d'usages de l'électricité quand je vois qu'on chauffe avec de l'électricité par exemple c'est aberrant pour justifier un parc nucléaire c'est toute une politique et c'est à nous de reprendre le pouvoir là-dessus et de voter avec nos façons de consommer c'est clair moi j'amène une solution on peut reprendre très facilement le pouvoir sur notre consommation d'électricité moi je coupe ça faisait des mois que je le faisais à la main et à un moment donné je l'ai fait chez une dame qui me l'a demandé ça fait plus que couper, ça coupe et ça met à la terre et ça met à la terre pour éviter cet effet antenne que ne font pas parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui distribuent des interrupteurs de champ que tu as pu connaître c'est la panacée non non moi j'étais chez les gens ils ont mis ça ils ont payé 150 euros l'interrupteur donc j'en ai mis 2 ou 3 et 6 mois après ils étaient aussi malades et pas bien parce qu'en fait ça coupe le jus mais ça ne les met pas à la terre donc tu restes quand même avec des fils électriques qui peuvent rentrer en induction qui peuvent rentrer en induction avec d'autres réseaux ça va être un petit peu au bout de niveau de la chance des fois ça ne va pas rentrer en induction que là le système là c'est bien réfléchi c'est étudié et ça marche et effectivement on retrouve un sommeil rapidement mais comme tu l'as dit et merci il faut vérifier c'est pas la peine d'investir dans un coffret comme ça si on n'a pas vérifié au préalable qu'on n'est pas chargé par les voisins ou par les gaines électriques ça c'est la priorité et en fait ça c'est très simple à mettre en oeuvre c'est très simple à mettre en oeuvre un rouleau comme ça ça vaut 20 euros au bricotou les petits parce que les gros c'est plus de 50 euros à 200 euros les gros c'est cher c'est des trucs qui s'achètent à 20-30 euros le mètre carré c'est vrai d'accord ça se trouve dans un magasin de bricolage et puis à partir de ça on peut voilà après qu'est-ce que j'avais à dire pour complémenter oui ah si alors voilà des gens qui me disaient les tapis de mise à la terre qu'on diffuse aussi je le répète c'est pas fait pour se brancher toute la nuit surtout si on n'a pas pris en compte justement tout ce qu'on vient de dire qu'on ne soit pas irradié en permanence parce que si on est irradié en permanence et qu'on se met à la terre on fait comme on est un aimant une antenne on est traversé par des courants induits et ça sur le long terme on ne sait pas ce que ça fait il faut mettre tout le réseau à la terre il faut vérifier avant de se mettre à la terre qu'on ne fait pas l'aimant qui est à côté de nous un environnement très pollué et pour moi les mises à la terre c'est à utiliser de façon ponctuelle je l'ai déjà dit c'est une heure par jour on se décharge on est tranquille ou t'es devant l'écran ou t'es devant un ordinateur tu vas faire de l'ordinateur que t'as pas réussi tout à fait à mettre à la terre tu peux le faire mais pas rester comme on voit de plus en plus dormir à la terre c'est une panacée moi j'ai vu des gens qui ont acheté des gros produits des couvertures électriques enfin des couvertures pas électriques couverture de mise à la terre couverture de mise à la terre et leur état ne s'est pas non c'est pas fortement bien parce que justement on ne les a pas alertés sur quand on est à la terre on a encore une antenne encore plus efficace donc il faut surtout prendre en compte les rayonnements dans les murs et partout donc se mettre à la terre oui mais en ayant pris en conscience notre exposition et l'environnement on va la direct c'est ça je te remercie Jean-Philippe c'est moi qui te remercie Thierry je mettrai le lien d'ailleurs vers tes formations et vers tout ça ah oui oui ça marche merci 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 merci